Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Jeff Bezos. Vous connaissez très certainement Jeff Bezos, né en 64 à Albuquerque, qui a créé le géant Amazon en 94 et qui donne un premier conseil très intéressant. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas évoluer. Et puis il donne aussi ce conseil très intéressant, faites en sorte de ne pas avoir de regrets. Beaucoup de personnes sont à la frontière sur le seuil de l'entrepreneuriat. Elles ont une idée, elles voient comment elles pourraient la mettre en œuvre, mais leur confort actuel et le risque de l'échec les retiennent de franchir le pas. D'autres qui ont réussi à franchir le pas ne s'engagent toutefois pas entièrement dans leur nouveau projet. Comme elles se reposent sur les avantages que leur activité antérieure leur procure ou que la société leur consent, elles ne s'investissent pas autant qu'elles le pourraient. Selon l'expression du blogueur Olivier Roland, ces personnes velléitaires ne parviennent pas à ôter leurs pantoufles en ciment. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir raté ses études, comme certains qui ont vraiment bien réussi, si bien qu'elles ne pourront jamais réaliser véritablement leur potentiel d'entrepreneur. Jeff Bezos était concerné par cette situation dans la mesure où il a été d'abord employé dans la finance et où il gagnait très bien sa vie. Il a donc dû lui aussi se séparer de ses pantoufles en ciment, qui étaient très lourdes étant donné le niveau d'aisance financière auquel il était déjà parvenu. Pour ce faire, il a mis en place ce qu'il nomme un schéma de minimisation des regrets. Il s'agit d'une expérience de pensée qui consiste à se projeter à l'âge de 50 ans ou plus si vous avez 50 ans et à imaginer les probables regrets que l'on aurait ou que l'on pourrait avoir concernant par exemple les choses que l'on aurait pu essayer mais que l'on n'a pas eu le courage de tenter, les risques que l'on aurait pu et dû prendre mais que l'on a préféré éviter. Si en quittant son job et son confort pour se lancer sur internet et créer Amazon, Jeff Bezos savait pertinemment qu'il prenait un gros risque, il avait surtout pris conscience qu'il regretterait terriblement plus tard de ne pas avoir pris ce risque. Alors ne faites pas comme tous ceux qui restent derrière leurs acquis et ce qu'ils ont déjà, lancez-vous ! A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...